Dans le stade du 28 septembre 2009, la répression des opposants à la volonté du président de la transition d'alors, Moussa Dadis Kamara, de prendre part à l'élection présidentielle de 2010, a fait 157 morts, 109 femmes violées et 1 milliard de blessées, selon un bilan des Nations Unies. Un an après l'ouverture de ce procès historique, on eut droit de l'homme à organiser ce vendredi 29 septembre 2023 une table ronde pour faire le bilan, mais aussi pour parler des perspectives qui permettront la bonne poursuite du procès. Il y a un an, jour pour jour, vous avez matérialisé l'engagement de l'État guinéen à conduire ce procès sur le sol guinéen, afin de montrer au monde entier que la République de Guinée dispose d'un appareil judiciaire capable de conduire un procès de cette envergure et d'envoyer un message clair à tous ceux qui seraient tentés de commettre des violations graves de droits de l'homme que la justice guinéenne les a. Une année après le lancement de ce procès emblématique, qui a redonné espoir aux victimes et survivantes, restauré la confiance de partenaires et galvanisé le peuple de Guinée, qui suit assiduement les audiences au quotidien, les systèmes des Nations Unies, à travers le Bureau des droits de l'homme, a jugé nécessaire d'organiser cette table ronde afin de jeter un regard critique sur les différents aspects de ce procès. Les échanges de cette demi-journée permettront, je l'espère, bien de faire une sorte d'évaluation à mi-parcours, de rélever le point fort, d'identifier les défis et de fixer les perspectives pour la suite des audiences. Le débat de cette table ronde s'articuleront autour de l'historique et processus de l'ouverture du procès du 28 septembre, à la présentation de principaux développements et observations dans le déroulement du procès du 28 septembre, et enfin, le grand défi actuel lié aux questions logistiques et de financement du procès du 28 septembre, avant de recevoir vos recommandations après discussion. Ainsi, nous attendons de participants à cette table ronde de débats sur les grands défis auxquels ce procès fait face et le perspective pour la suite qui se déclineront sous forme de recommandations. Grâce au concours des partenaires techniques et financiers, le procès s'est ouvert le 28 septembre 2022. Ils ont aussi mobilisé beaucoup d'argent pour assister les victimes, mais selon Alphonse Charles Wright, les besoins continuent de s'accroître. « Pour les victimes, nous avons pu mobiliser 19 milliards. Ça va se poursuivre. Parce qu'elles aussi, elles sont partie prenante de ce procès. On ne peut pas les oublier. Nous savons que les partenaires ont beaucoup fait pour les accompagner, mais leurs cris de cœur qui nous parviennent tous les jours, nous disons qu'il y a beaucoup à faire pour ces victimes-là. Elles ont besoin aujourd'hui de soins. Elles ont besoin aujourd'hui d'une assistance financière. Elles ont besoin aujourd'hui d'un autre accompagnement psychologique et tout ce qui est en suit. Il faudrait que nous invitons les partenaires à penser au mode par lequel ils peuvent accompagner l'État guiné dans la mise en œuvre des mesures administratives réparatrices intérinaires qui est différentes des mesures de réparation qui seront amenées à être prononcées d'une manière indépendante par le tribunal. Est-ce qu'il faut attendre ? Ça va être trop tard. Nous demandons que nous venions assister ces victimes-là pour qu'elles puissent avoir à la fin du procès le droit à la réparation. Et pour obtenir ces droits à la réparation, faudrait-il qu'elles soient en vie ? C'est la grande question. Donc nous interpellons les partenaires à accompagner notre pays sur ce plan. De son côté, Dr Galbert Bouhounou, coordinateur résident du système des Nations Unies en Guinée, rappelle qu'en soutenant ce procès, les partenaires financiers aident le pays à consolider l'état de droit et la lutte contre l'impunité. La communauté internationale, à travers le système des Nations Unies, soutient pleinement ce processus et est déterminée à accompagner le gouvernement guinéen dans la réalisation de cet objectif essentiel. Depuis le début de ce procès, nous avons assisté à des développements significatifs. marqués notamment par des audiences, des témoignages et la poursuite des investigations. Cependant, il est essentiel de reconnaître que ce processus est complexe et exigeant, que le chemin vers la justice est souvent long, mais nécessaire pour garantir que les victimes obtiennent réparation et que l'impunité soit combattue. Dans cette perspective, l'accompagnement d'un partenaire technique et financier est crucial en raison de son importance pour la justice, le processus de la réconciliation nationale, la cohésion sociale et le respect des droits de l'homme. En deux termes, la réussite de ce procès est une étape indispensable vers la lutte contre l'impunité, la réparation des préjudices causés aux victimes et la construction d'une société juste. En soutenant ce processus, les partenaires contribuent à la consolidation de l'état de droit en Guinée et à la promotion des valeurs démocratiques, tout en apportant un espoir de justice pour les victimes et leurs familles, ainsi qu'un exemple positif pour la région, l'Afrique et le monde entier en matière de lutte contre l'impunité. Après un arrêt de deux mois pour les vacances des magistrats et avocats, le procès du massacre du 28 septembre va reprendre mardi 3 octobre.